Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est un nouvel update lecture. Donc super contente. J'ai trois lectures à vous présenter et pour ne pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Confesse de Colin Hoover que j'ai lu sur ma liseuse. Alors, pour vous faire un rapide résumé, on va suivre Owen qui est un jeune homme qui doit avoir 21 ans, tout juste, qui est artiste peintre dans la ville de Dallas. Et il a un concept génial pour peindre ses tableaux. Sur le pan de mur de sa galerie, en fait, les gens peuvent venir faire des confessions. Donc sur un bout de papier, ils marquent leurs confessions qu'ils mettent dans la boîte aux lettres ou qu'ils mettent sur le mur de sa galerie. Et lui, après, il récupère ses confessions, il les lit et les confessions qu'il inspire totalement, il se sert de ses confessions pour peindre un tableau. Et voilà. Et en parallèle, on va suivre Auburn qui est, pareil, une jeune fille qui vient d'avoir 21 ans. On sent qu'elle a un passé un peu tragique. Le premier chapitre, en fait, on la voit avec son chéri. Donc, ils ont 15 ans à cette époque-là. Et en fait, son chéri est sur son lit de mort. On ne sait pas de quoi il va mourir. On se doute que c'est d'une maladie. Et elle en a le cœur brisé. C'est vraiment l'homme de sa vie. Et du coup, elle a un peu de mal parce que les gens lui disent qu'elle a 15 ans, elle ne connaît rien à l'amour. Et qu'elle l'aura oubliée dans 6 mois, elle sera déjà passée à autre chose. Alors que pour elle, ce n'est pas possible. Et c'est vrai qu'on se dit que quand on a cet âge-là, on est très vite mis de côté dans le sens où tu ne connais rien à la vie. Donc, tais-toi et arrête de ressentir ce que tu ressens parce que de toute façon, tu es trop jeune. Donc, ça commence comme ça pour Auburn. Et elle va revenir à Dallas après plusieurs années. Elle engage un avocat. Et l'avocat lui dit que sa cause est quasiment vouée à l'échec. On ne sait pas pourquoi. Et voilà. Au final, on va suivre ces deux personnages qui vont se rencontrer à un moment donné. Et je ne vous en dis pas plus parce qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Maintenant, ce que j'en ai pensé, c'était trop bien. J'ai adoré. C'est du Colin Hoover. J'adore Colin Hoover. Et là, en fait, ce que j'ai vraiment apprécié, même si je l'ai lu sur ma liseuse, quand on est dans la galerie d'Owen et que, par exemple, Auburn, elle bug devant une toile qui lui fait ressentir énormément de choses, on a cette toile-là, en fait. On a une représentation de la toile dans le livre. Et je trouve que ça apporte un petit plus, en fait, au récit. Et j'ai trouvé ça super sympa. Du coup, je me suis dit qu'il fallait totalement que je me l'achète en papier, voir comment ça rend en papier. Parce que peut-être que les représentations sont en couleur, alors que moi, ma liseuse, elle est en noir et blanc. Donc, voilà. Et franchement, ouais, j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Que ce soit l'un ou l'autre, je trouve qu'ils ont des personnalités super sympas. L'histoire tragique de Auburn, elle est vraiment tragique. On se rend compte qu'aux Etats-Unis, le système judiciaire, c'est pas ça. Et je peux pas trop vous spoiler, en fait. Pourquoi, en fait, elle va voir cet avocat et ce qu'elle veut mettre en place. Mais, en gros, elle est un peu piégée dans une situation. Et elle essaye de s'en sortir tout en restant dans cette situation. Parce qu'elle a pas vraiment le choix. Et j'ai trouvé ça vraiment bien traité, vraiment bien. Oui, comme je vous dis, les personnages sont super. Le seul point un peu négatif, c'est... Je sais plus combien de pages j'y fais, mais arrivé quasiment à la fin, il restait quoi, à peine 30 pages. Je me suis dit, mais attends, là, on commence à arriver à un moment où ça devient vraiment critique. Et comment tu vas réussir en 30 pages à clôturer le truc ? Enfin, à avancer dans cet élément perturbateur, à le clôturer et à donner une fin. Et en fait, elle y arrive. Mais c'est vrai que je trouve que Call in Over, des fois, les fins sont un petit peu bâclées, entre guillemets. Elle pourrait passer un peu plus de temps, même si, au final, je regrette absolument pas ma lecture. C'était vraiment trop, trop bien. Donc, si vous ne connaissez pas Confesse de Call in Over et que ça vous tente, bah, n'hésitez pas, parce que c'était vraiment super bien. Deuxième livre que j'ai lu après, j'ai eu envie de me lancer dans du chiclet, je crois. J'avais un peu envie, sauf que j'ai lu même pas un chapitre et celui que j'avais choisi, il ne me plaisait pas. Donc, je suis passée à autre chose. Et finalement, je me suis lancée dans le tome 2 de The Elements, donc The Fire de Brittany C. Cherry. Donc, que j'ai lu aussi sur ma liseuse. J'avais lu le tome 1, que j'avais adoré, et donc, j'avais vraiment envie de me plonger là-dedans. Je n'avais pas lu la quatrième de couverture, donc je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et au final, ça parle de Logan et Alissa. Donc, on va commencer ce tome-là. Ils ont 17 ans. Ils sont quasiment au point d'arriver à l'université, en fait. Donc, ils doivent avoir 17 ou 18 ans, je ne sais plus. Et tous les opposent, au final. Elle, elle fait plutôt partie d'une bonne famille, avec des parents qui gagnent plutôt bien sa vie. Lui, au contraire, il fait partie d'une famille où il y a énormément de problèmes, des problèmes de drogue, en l'occurrence, de maltraitance. Mais finalement, en fait, ils vont devenir excessivement proches l'un de l'autre, meilleurs amis, parce que ce n'est pas parce qu'on vit dans une famille aisée que les relations entre les parents et les enfants et tout est forcément plus facile, même si ce n'est pas du tout les mêmes soucis. Et en fait, ils vont se... Même si tout, de prime abord, les oppose, ben, finalement, en fait, ils vont totalement se rendre compte qu'ils ont des choses en commun à partager. Et ils se font beaucoup de bien l'un l'autre. Donc, on va suivre au tout début de ce roman cette amitié qui est super forte entre les deux. Et comment ils arrivent à se sortir l'un l'autre de situations un peu problématiques. Mais forcément, ça reste une romance. Donc, on se doute que l'amitié va petit à petit se transformer en amour. Mais... Cette relation qui commence à avoir le jour, il va se passer un élément perturbateur qui vont faire qu'ils vont être séparés. Et on va suivre, en fait, l'histoire qui se passe cinq ou six ans après, je ne sais plus. Et le chemin de Logan et de Alissa vont se croiser à nouveau. et ben, on va suivre cette confrontation entre les deux. Et voilà, en gros, pour le résumer. Et franchement, au début, je ne vous cache pas que c'était un peu long. Je n'avais pas trop envie de me trouver avec des personnages de 17 ans qui fassent très adolescents, qui... Je ne sais pas, ça me... Je n'avais pas une irrépressible envie de lire. Alors que le tome 1, je l'avais totalement dévoré. C'était vraiment trop trop bien. Et finalement, en fait, après, petit à petit, surtout quand on passe au chapitre où ça se passe peut-être cinq ans plus tard, et ben, c'était super bien. J'ai vraiment apprécié ma lecture. Les sujets qui sont traités, les problèmes essentiellement de drogue, il y a aussi des réactions face à la maladie. Et ben, franchement, non, j'ai trouvé ça bien. Je n'ai pas eu... Je n'ai pas eu autant d'émotions, en fait, qui m'ont submergée comme j'ai pu l'avoir dans The Air e Breath. Oui, ça doit être ça, le tome 1. Mais j'ai vraiment apprécié, en fait, quand même ma lecture. C'était bien. Et ça m'a quand même donné envie de lire le tome 3, même si je sais que c'est des tomes qui sont totalement indépendants. Et en plus, on ne retrouve même pas les personnages qu'on a pu voir dans d'autres tomes. Donc, c'est vraiment totalement indépendant. Mais ça m'a confortée dans l'idée que cette auteure-là, je l'aime vraiment bien. Et elle arrive à transmettre des messages assez forts avec ses histoires. Et voilà. Au final, c'était vraiment bien. Donc, voilà pour celle-là. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai trois lectures à vous présenter. J'avais envie de changer un peu de genre. J'avoue que tout ce qui était romance, truc un petit peu dramatique et tout, j'avais envie de passer à autre chose. Je n'avais pas envie de me plonger dans un gros truc de fantasy super lourd où il faut vraiment appréhender les choses. Bah, c'est compliqué, quoi. Du coup, je l'ai vu passer notamment sur la chaîne de Pikitty Booking sur sa vidéo où elle dit que c'est une des sagas qu'elle a abandonnées. Ça m'a donné trop envie, du coup, de savoir si moi, j'allais apprécier ou pas. Et donc, je me suis lancée dans le tome 1 de Grisha de Leif Bardugo. Donc, c'est Les Orphelins du Royaume. Je crois, le tome 1. Donc, comme vous le savez, certainement, Leif... Je ne sais pas trop dire son prénom, Leif Bardugo, c'est celle qui a écrit Six of Crows, sauf que la saga, enfin, la trilogie Grisha a été écrite avant, en fait, Six of Crows. Six of Crows, je les ai lus les deux tomes l'année dernière. J'ai adoré, tellement adoré, que je voulais me lancer dans Grisha. Mais il y a eu des avis un petit peu partagés. Il y a certaines personnes qui trouvaient que comme ça a été écrit avant, le style était moins bon. Enfin, voilà. Donc, pour vous faire quand même un résumé de l'histoire, on va suivre Alina et Mal, qui sont deux orphelins qui vont être recrutés, enfin, recrutés, qui vont être recueillis, plutôt, dans un orphelinat par un homme qui a totalement changé son manoir en orphelinat et qui récupère tous les orphelins. Ils vont être testés quand ils sont jeunes pour savoir si c'est des Grisha ou pas. Donc, les Grisha, c'est des personnes qui ont des capacités particulières et, en fait, non, ni l'un ni l'autre. Donc, voilà, on va les suivre après quand ils ont grandi et ils ont intégré je ne suis pas trop douée là-dedans. Donc, bref, ils ont intégré l'armée, lui comme tracker, il est très très doué comme tracker et elle, comme elle s'est plutôt bien dessinée, elle fait partie des cartographes. Voilà, en gros, c'est ça et l'histoire commence où ils doivent traverser la nappe. Donc, c'est une grosse chape toute noire où on ne voit absolument rien qui est peuplée de volcras. Donc, c'est des créatures volantes un petit peu horrifiques et ils ont, enfin, l'armée a besoin de traverser cette nappe sauf que quand ils vont traverser cette nappe ils vont se faire repérer par les volcras ils vont se faire attaquer et on va se rendre compte qu'en fait Alina elle a en fait c'est une grisha qui a un pouvoir qui est caché entre guillemets puisque quand elle s'est fait tester petite on ne l'a pas on ne l'a pas détectée mais en fait elle a vraiment un pouvoir et en fait c'est un pouvoir que personne d'autre n'a dans le royaume et que son pouvoir va peut-être permettre de rayer la nappe de la surface du royaume donc elle va être recrutée dans je ne sais pas trop comment on veut dire mais en gros dans l'académie grisha pour être entraînée pour pouvoir combattre la nappe et voilà je pense qu'il ne faut pas que j'en dise trop je crois que là en gros je vous ai spoilé peut-être les deux premiers chapitres ou les trois premiers chapitres mais bon c'est voilà ça pose le décor maintenant ce que j'en ai pensé j'avais vraiment trop trop peur d'être déçue et en fait je n'ai pas été déçue du tout tellement que je l'ai commencé sur ma liseuse et finalement en fait mercredi de la semaine dernière quand vous vous regarderez cette vidéo je suis allée m'acheter le tome 1 en papier et du coup j'ai fini de le lire sur papier et sur liseuse ça dépendait du moment de la journée où je le lisais c'était vraiment super bien c'était assez addictif quand même et en termes de style de l'auteur j'ai pas trouvé que c'était si pauvre que ça ou si emprunté entre guillemets mais comme j'ai lu Six of Crows il y a très longtemps il y a un an je me souviens pas trop du style de l'auteur après c'est vrai que pour moi alors que au final ça se passe dans le même monde c'est pas les mêmes personnages mais c'est la même gestion du monde et tout même si ça se passe bien avant franchement j'ai trouvé qu'en fait j'ai eu du mal à associer les deux parce que Six of Crows c'est tellement une histoire de vol de petit bandit enfin c'est un casse en gros il faut dire ce qui est que là en fait on n'était pas du tout là dessus et j'ai presque l'impression qu'en fait on parlait de deux choses complètement différentes et ça m'a pas gênée du tout même si de temps en temps j'avais envie de repérer des petits détails qui me fassent penser voire éventuellement repérer des personnages que qu'on connaît de Six of Crows il y en a une que je crois que j'ai repérée je suis pas sûre du nom mais mais enfin bon bref en gros j'ai vraiment bien apprécié ma lecture c'est assez fluide j'ai aussi entendu des avis qui disaient que c'était très plat qu'on s'ennuyait qu'il n'y avait pas beaucoup d'action et en fait moi pas du tout l'action on en a déjà largement au début en fait on est très très vite dans l'action après toute la partie où elle est à l'académie peut-être un peu moins mais on a de l'action quand même enfin on a pas mal d'action et puis j'ai pas trouvé ça lent j'ai trouvé ça tranquille mais c'était pas désagréable pour autant il y a juste une petite chose qui m'a déçue à un moment donné il y a une romance entre guillemets qui se met en place on la voit venir petit à petit et je me disais bon bah elle va arriver c'est tout on la voit venir mais si c'est pas trop si c'est pas trop comment dire j'ai pas le mot que je cherche si c'est pas trop important dans l'histoire c'est pas grave sauf que au moment où je me suis dit ça que peut-être dans quelques chapitres on allait la voir arriver en fait elle est arrivée direct en une phrase la romance elle a été mise en place et j'ai trouvé ça super rapide super violent et décontenançant en fait mais comme c'est le cas dans l'histoire c'était plutôt assez judicieux en termes d'écriture de le faire comme ça mais moi ça m'a pas plu du tout que ça tombe comme ça et je trouvais que c'était vraiment comme un cheveu sur la soupe que c'était pas vraiment justifié le récit explique le pourquoi du comment donc après coup on se dit ah en fait si c'est passé ça c'est parce qu'il y a ça derrière et donc en fait c'est justifié mais sur le coup j'avoue que je me suis dit oh non tu ne peux pas faire ça c'est pas utile au récit non non et en fait c'est pas grave du coup il n'y a pas de il n'y a pas de soucis là dedans mais voilà en gros ce que je peux vous en dire c'est que j'ai vraiment bien apprécié ma lecture j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 parce que là clairement le tome 1 se finit on a quand même vraiment envie de savoir ce qui va se passer clairement voilà si vous êtes un petit peu sceptique de Grisha que vous ne savez pas trop si ça va être trop plan plan ou trop ou le style trop haut après ça reste un jeunesse et c'est beaucoup plus jeunesse que Six of Clothes mais pas non plus excessivement donc franchement lancez-vous parce que c'était vraiment bien et j'ai vraiment trop hâte de m'acheter la suite et et pourquoi pas de le lire dans la foulée voilà et voilà pour cette update lecture j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire si vous avez lu ces livres là ou si vous en avez d'autres à me proposer je serai très contente d'avoir des suggestions en attendant je vous souhaite une très belle semaine de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine salut à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501